Une famille sur 4 est monoparentale et dans 9 cas sur 10, elles sont portées par des mamans. C'est votre cas, Nathalie Abiad, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous vous êtes vite retrouvée dépassée dans votre rôle de maman seule et à la fois de femme active. Et c'est de là qu'est né un besoin, celui d'échanger avec d'autres femmes. Vous avez donc créé une plateforme d'aide aux mamans seules qui s'appelle MamaBers. Expliquez-nous en quoi ça facilite le quotidien des mamans solos ? Alors déjà MamaBers, c'est un outil qui est numérique, c'est une application mobile. Et MamaBers accompagne les mamans solos sur tous les aspects de leur monoparentalité. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faciliter le lien social et l'entraide. En un clic, les mamans vont voir qui sont les mamans solos autour de chez elles. Et donc tisser du lien social, échanger des services entre elles, briser la solitude, ça c'est super important. On va également donner accès aux mamans à des experts qui sont importants dans la vie d'une maman seule. Donc par exemple, elles vont avoir accès à des avocats, à des thérapeutes, à des coachs parentaux, à des coachs en charge mentale aussi. Tout ça pour les aider à faciliter leur quotidien et à un tarif ultra concurrentiel. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à un avocat pendant 90 minutes pour moins de 10 euros. Donc ça c'est vraiment, il n'y a pas moins. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on agit concrètement sur le pouvoir d'achat. Parce que c'est un de vos arguments, c'est que l'application vous fait gagner de l'argent, c'est pas juste un aspect communautaire. L'application vous fait gagner de l'argent. Aujourd'hui, une abonnée à l'application va gagner en moyenne, ne va pas gagner, mais va faire des économies à hauteur d'une trentaine d'euros par mois. Donc ce qui n'est pas négligeable pour un abonnement qui est à moins de 3 euros. Mais moi je comprends tout à fait l'idée, on est maman, on est dépassé, etc. Mais vous ne croyez pas que dans le genre dépassé, les papas solos aussi, il faut faire une autre verticale. Complètement, complètement. Aujourd'hui l'équipe est encore très petite. Vous êtes toute seule avec une alternante. Je suis toute seule avec une alternante, donc on n'a pas eu le temps de nous poser. Vous êtes toute seule, mais vous avez quand même accompagné 60 000 mamans. Comment vous faites pour vous démultiplier ? Écoutez, je ne sais pas, c'est la magie des réseaux. C'est un sujet qui touche quand même beaucoup de personnes. Et puis le bouche à oreille a fait que ça a pris et le besoin est vraiment là. Mélinda ? Est-ce que vous avez un profil particulier de ces mamans ? Est-ce qu'il y a plus une tendance ou c'est toutes les catégories sociales ? Alors il y a vraiment de tout. Je dirais que le cœur de cible, celui qu'on va retrouver le plus sur l'application, c'est une maman qui a entre 30 et 45, 50 ans, qui a deux enfants, qui ne vit pas forcément dans une grande ville, donc qui est assez isolée. Mais à tous les métiers qui sont représentés, il n'y a pas vraiment de catégorie bien spécifique. Noémie ? Et vous faites aussi du B2B, c'est-à-dire que vous proposez votre solution au service de ressources humaines ? C'est ça. Nous, on propose nos solutions aux ressources humaines. Par exemple, là, je viens d'accompagner 300 mamans de la DGFIP. Donc ça, c'est super. La direction générale des impôts. Ça, c'est super. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parti maintenant de la marque employeur. Il y a un service, effectivement, pour aider les salariés femmes solo. Ça leur revient à moins de 50 centimes par jour. Ça permet de prévenir l'absentéisme. Ça aide à soutenir les mamans et puis aussi la marque employeur parce qu'enfin, l'employeur fait quelque chose pour les mamans solo. Vous dites que le B2B, dans votre business model, ça va représenter quelle proportion ? Ça va être 100% ou l'idéal ? Parce qu'en gros, les DRH, elles payent. Donc vous êtes sûre d'avoir un revenu récurrent ? L'idéal, ce serait 90% en B2B et 10% en B2C. Pour le moment, on avait uniquement du B2C parce qu'on attendait que l'application soit bien développée, qu'elle soit bien fonctionnelle et qu'il y ait du monde dessus. Et une fois que ça a été bien développé et que ça marchait bien, là, je me suis adressée au B2B. Donc c'est tout récent, ça. Alors justement, vous vous adressez à qui ? Est-ce que vous vous adressez au DRH ou est-ce que vous vous adressez au comité d'entreprise ? Pour le moment, je m'adresse au DRH. Parce que les CE aussi, c'est une bonne option ? C'est une bonne option. Pour le moment, c'est plutôt des appels entrants que j'ai. Donc pour le moment, je gère les appels que j'ai. Et après, dans un deuxième temps, oui, pourquoi pas les comités d'entreprise ? Lors du lancement de votre application en janvier 2022, vous avez été contacté par Appel. Au début, vous pensiez qu'ils vous avaient contacté pour plein d'anomalies dans votre application. Mais en fait, pour faire partie du réseau de pépites de leur fondation, en quoi ce programme vous a aidé ? Déjà, c'était une grosse surprise pour moi, parce que ça ne faisait même pas 2-3 semaines que l'application était lancée. Ils nous ont repérés. Et en fait, il faut savoir qu'Apple, ils prennent une quinzaine de start-up par trimestre, de start-up européennes. C'est des start-up qui font la différence dans la vie de leurs utilisateurs. Ah, super. Donc, ils les accompagnent pour améliorer leur application. Donc, ils vous poussent, ils vous mettent en avant ? Ils nous mettent en avant, mais surtout, ils nous donnent les billes pour améliorer notre application. C'est-à-dire que vous avez un conseiller au téléphone ? Vous avez plusieurs réunions. De l'expertise, quoi. De l'expertise, oui. Et puis un retour d'expérience. C'est sympa, cette partenaire avec Apple. Oui, c'est super. Vous avez aussi subvention French Day, que j'ai vu aussi. Oui. C'est bien parti pour une levée de fonds, peut-être, dans quelques mois ? On verra bien. Pour embaucher. En tout cas, bravo, ça va très vite. Vous êtes repérés par Apple Skipari 1. Et belle trouvaille de Noémie Vira ce matin. Merci.